En fait, à la base, c'est une boîte de production qui avait un projet de faire des portraits de femmes et qui avait donc dans l'idée de faire le portrait d'Asmane et me la proposer. Et sans savoir en plus ce que je connaissais, que j'avais des parents libanais, que j'écrivais au même moment mon long métrage qui se passait à peu près à la même période de la vie d'Asmane. Et donc, ça a été une opportunité de pouvoir parler de ce personnage. Il m'a vu mourir jeune. Il m'a dit que je traverserais la vie comme une étoile filante. Il a deviné que ma trajectoire avait commencé sur l'eau et prédit que j'allais y périr. Je ne voulais pas ce destin. Les productrices, quand elles m'ont proposé le projet, elles pensaient qu'elles n'étaient pas connues. Parce qu'en France, elle n'est pas très connue. Mais donc, je me disais, mais en fait, si, c'est quand même une grande star. Parce qu'elle disait, on va faire des portraits de femmes qui sont oubliées. J'étais à Mélan et on la connaît. Forcément, c'est un personnage fascinant parce qu'on a envie de le suivre. Et en plus, ce n'est pas un personnage qui est simple. Et donc, c'est très dur de savoir de quel côté le prendre sans dénaturer le... Voilà, sans dire ce que je vais vous raconter est la vérité. Parce que rien n'est... En fait, c'est vraiment de l'ordre du mythe comme personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Mon grand frère, Fouad, lui, déteste la vie qui s'offre à moi. Il m'oblige à quitter la scène. Je sentais qu'il y avait une envie d'aller vers un personnage où on me disait, c'est extraordinaire sa vie pour son origine. Et je ne voulais pas du tout montrer son attitude comme quelque chose d'extraordinaire. Notamment avec les hommes ou dans sa carrière. Mais voilà, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut et c'est tout. Et ça n'a pas d'importance qu'elle soit... Voilà, son origine. Par exemple, son mariage qui a été un mariage arrangé. Moi, je ne voulais pas insister. Parce que c'était quand même un mariage d'amour. Voilà, je ne voulais pas non plus aller dans tout ce truc qu'on attend un peu. Voilà, oh là là, c'est extraordinaire. Elle a eu un mariage forcé, elle s'est sauvée. C'est une femme libre. Tout ça, c'est bien plus complexe. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là. C'est vrai qu'il y a une nostalgie qui est très forte. Mais moi, je l'ai aussi. Mais parce que mes parents, voilà, ils ont quitté un Liban. Donc, je suis restée bloquée un peu dans la période. Mais je pense qu'il y a quand même la place. Et surtout, la place, elle vient du fait qu'il y a énormément de créations dans le Moyen-Orient. C'est cette fenêtre qu'on peut ouvrir pour que les gens aient une autre vision du monde arabe. Alors, en fait, au début de l'écriture, je me suis vraiment posé la question de la technique. Je me suis dit, pourquoi ne pas tout faire en papier découpé, de façon homogène. Mais finalement, le caractère du personnage m'a amenée à avoir plusieurs techniques au sein du film pour montrer une infime partie, mais un peu de la richesse de sa vie et des périodes qu'elle a vécues. Ça me semblait cohérent avec le sujet qu'en image, on est aussi une variation d'univers. En stop motion, c'est la technique qui emploie des êtres humains, des acteurs, et qu'on va bouger image par image. C'est une technique qui est employée depuis le début du cinéma, on va dire. C'est une technique très ancienne. Et avec ça, j'ai mélangé aussi du papier découpé. D'animation en papier découpé.